Au son de la rumba Au son de la rumba José Zolani sur fréquence Paris pluriel 106.3 FM Bonjour chers auditeurs, bonsoir Tout dépend à quelle heure vous nous écoutez Aujourd'hui, votre émission au son de la rumba Au son de la rumba, aujourd'hui Nous avons prévu de parler du premier anniversaire De l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel, culturel de l'humanité Mais le matin du 10 décembre Nous avons appris une triste nouvelle Le décès d'une grande chanteuse congolaise Tchalamouana Tchalamouana On écoute Malou Nous venons d'écouter Tchalamouana dans Malou Tchalamouana qui vient de nous quitter Les 10 décembre au matin C'est Claude Machala, son compagnon qui a annoncé Qui est Tchalamouana ? Tchalamouana était connue d'abord comme danseuse Et celle qui faisait l'attraction chez Pongolov dans la chanson Ndaya Mais elle a été aussi choriste et danseuse chez Abetti Elle a tourné dans beaucoup de groupes Notamment dans les Minjoto Wela Wela de Père Bifalo Père Bifalo, les Minjoto Wela Wela qui au départ s'appelait Les Étoiles Dans la paroisse Saint-Pierre, commise de Kinshasa Tchalamouana était née en 1958 à Lubumbashi Mais ses parents étaient originaire de Kassai occidental, Kananga Mais vers le changement des régimes Elle a embrassé aussi une carrière politique Elle était proche de Laura Désirée Kabila Et ensuite proche de Joseph Désirée Kabila Oui, il est évident qu'on puisse rendre hommage à cette dame Une grande dame, une star Qui était au départ une danseuse Le mérite qu'elle a, c'est de pouvoir mettre Si vous voulez, ce qu'on disait, les danses folkloriques On l'appelait folkloriques Normalement, je n'aime pas le terme Mais c'était des danses traditionnelles Tout à fait, je préfère Bon, elle n'était pas la première Parce que je crois qu'elle a suivi Abéti Non, c'est ma Abéti Parce qu'Abeti chantait en Swahili Elle veut parler à... Oui, mais avant Avant, c'est au Bas-Congo Ah, d'accord Il y avait les groupes Kintueni Tout à fait De Bayoumbe Qui étaient vraiment au top dans les soirées Et dans le... Toujours au Bas-Congo Disons, dans le Congo central Au niveau des Bantandou, des Balinf Sauf où il y avait des bonheurs Qui faisaient déjà la modernisation des chansons traditionnelles Alors Tchara Moana est venue avec cette partie du Congo Chez Okasai, chez les Luba Et elle a valorisé en fait cette danse, cette musique Qui est tout à fait formidable Donc ça bousculait tous les Congos d'ailleurs Tout à fait Et puis la particularité de Tchara Moana C'est un peu comme Abéti Elle a eu le succès D'abord à l'extérieur des frontières congolaises Et les Congolais l'ont découvert après Les Congolais la connaissaient comme danseuse et choriste Mais l'ont découvert après comme chanteuse et danseuse Et elle a valorisé la danse traditionnelle qu'on appelle les Moutouages Ainsi, c'est ainsi qu'on l'a surnommé Mamou National Donc la mère de la nation Mamou ça veut dire maman Tchoulouba Exactement D'ailleurs en Côte d'Ivoire il faut qu'on en parle Elle a eu un succès formidable C'est là qu'elle a commencé d'ailleurs Oui Tous les Ivoiriens Les Ivoiriens la connaissaient très très bien Parce qu'elle est là Elle a fait des concerts formidables Où il y avait plein plein de monde Et finalement même les présidents Les présidents africains Commençaient à l'inviter dans des soirées Voilà Il y a eu chez Bongo Au Togo aussi Et à Dema Oui Et puis il faut dire C'est une très belle femme Sexy Et chaque fois qu'elle dansait Il y avait toujours une fente Et on voyait Ses membres postérieurs Ses membres inférieurs Et ça attirait les regards Bon moi qui l'ai connue Elle savait Elle savait mais d'une gentillesse inouïe Donc c'est vraiment la rumba La rumba dans sa tradition Donc elle a sa place au son de la rumba Tout à fait Mais Tchala Moana n'a pas toujours chanté En Chuluba Chez Gérard Madiata Elle interprétait des chansons Des nanas mouskouris Ça les gens ne savent pas Et puis Freddy Mayaoula Pepe Kale Pompokouletta Lui ont écrit des chansons à Lingala Et d'ailleurs On va écouter Tchala Moana Chanté à Lingala Une chanson de Freddy Mayaoula Quelques mots sur Freddy Mayaoula quand même Freddy Mayaoula Il fut un grand homme celui-là Je l'ai un peu côtoyé mais j'étais plus jeune C'est dans ton quartier d'ailleurs Oui oui il habitait Imokongo On appelait ça Imokongo à l'époque 20 mai Moi j'étais dans le quartier Rankin Donc je le voyais souvent au basketball Parce qu'il jouait au basket dans Terreur Je le voyais au foot Oui numéro 7 dans Veclub Veclub et finalement on l'a vu dans l'Hockey Jazz Mais avant l'Hockey Jazz Quand il était étudiant en Belgique Il jouait avec Teddy Kitschala dans Africana Vous voyez Africana Et il a fait une chanson Chéri Bondowe Il l'a dit à Simaro Simaro dit Mais pourquoi tu ne viens pas le jouer toi-même dans l'Hockey Jazz C'est ainsi qu'il est entré dans l'Hockey Jazz Il y aura d'autres types Ndaya qu'on vient de chanter C'est de lui Des chansons comme Ousoumane Bakayok Avec Odette Abissouria C'est Freddy Mayaoula Donc avec Chalamouane Il a dû donner des chansons Il a donné Ça veut dire Je viens de me marier Je viens de me marier Qui dit Bon écoute mes amis Je viens de me marier Arrête de me regarder avec des yeux d'amour De me faire des clins d'oeil Quand je passe dans la rue Je suis marié Et j'ai maintenant la bague au noir C'est une chanson qui a fait fureur D'ailleurs je me rappelle Dans chaque mariage Au début Pas mal de gens le mettaient Comme chanson On va l'écouter Allez on écoute Nassi Nabali Et après on commence Les programmes qui étaient prévus Nassi Nabali